Bonjour ! Pour ceux qui me suivent sur Instagram ou sur Facebook, vous savez qu'il y a quelques semaines, je suis allée en Alsace. Eh bien aujourd'hui, je vais vous montrer ce que j'y ai fait. Aujourd'hui, je suis dans ma voiture et je vais en Alsace, toute seule. Olivier Chambon m'a fait faux dons. Bah cool ! Bon, il est... quelle heure est-il ? Je ne sais pas. Le téléphone est devant la montre ? En tout cas, je suis à une heure et demie de l'arrivée. L'arrivée dans la boutique pour aller récupérer ma superbe nouvelle tronçonneuse. Merci d'avoir regardé. On dirait que l'image est déformée tellement il est énorme ce guide. Ah oui, ça va jusqu'à... le modèle d'au-dessus, on peut aller jusqu'à 1m50. Ah oui, j'avais vu un 1m20. Allez donc ! Jusqu'à 1m50, on peut aller. C'est énorme ! C'est incroyable, elle rentre tout juste dans le coffre, en largeur. Elle est gigantesque, un petit peu plus lourde quand même. Travailler avec, heureusement que je vais surtout m'en servir sur la gruminette. Elle est belle. Et oui, maintenant, j'ai une superbe tronçonneuse. Mais en réalité, voilà pourquoi j'y suis allée. Voilà, donc ici, ça, c'est le résultat de notre travail. Donc ça, c'est une Vuitton qui est très particulière parce qu'en fait, elle a été fabriquée précisément en 1889 pour le centenar de la Révolution française. C'est pour ça qu'à l'intérieur, d'ailleurs, tu as un ruban bleu-blanc-rouge. C'est comme ça qu'on le sait. Il n'y a qu'une année seulement, où Vuitton a mis un ruban bleu-blanc-rouge. C'est le grand modèle. C'est un modèle qui fait 110 par 70 par 60. Il n'y a pas plus grand. Dans la gamme Vuitton, il n'y a pas plus grand. C'est ce qu'on appelle une malle courrier. Voilà, ça, par exemple, prenons cet exemple-là. Ça, c'est une malle 18e siècle. C'est du cuir. C'est du fer forgé. Donc, si tu veux, à l'origine, les mâles étaient comme ça. Elles étaient bombées parce qu'en fait, elles étaient placées sur une galèche et donc, il fallait que la pluie coule. Le problème, c'est qu'à l'époque, le cuir n'était pas tanné. Le souci majeur qu'il y avait avec ces cuirs, c'est que quand c'est mouillé, ça pue. Ah oui ? Ouais. Donc, pour donner un autre idée, conflant Saint-Honorine à Gnaud en 1850, tu aurais mis à peu près 10 jours de galèche. Et donc, tes fringues auraient eu le temps d'être trempées, mouillées, abîmées, enfin... Et colorées, en plus, parce que ça détend... C'est ça. Voilà. Donc là, en fait, ça, ça s'appelle un champignon. Et ça sert à mettre ton chapeau. Ah, d'accord. Donc ça, c'est une mâle femme, puisque ici, tu as des cintres qui sont ce qu'on appelle des cintres de princesse. C'est-à-dire qu'en fait, ça permettait de glisser le cintre dans la robe. Tu mettais les épaules de la robe ici et tu tournes la robe comme ça et tu la replies comme ça. Ce qui permet de mettre une robe qui fait 2 mètres avec une traîne dans une malle qui fait que 1 mètre 10 ou 1 mètre 20. Voilà. Ici, on allait ranger les gants. Donc ça, c'est un fabricant allemand qui a disparu dans les années 40. En réalité, il existe des mâles pour à peu près tout. Même de traits farfelus comme cette mâle pompe à bière. La tireuse qui sort et qui évidemment fait frivaux et pressions. Ici, le tiroir des apéros. Ah ben oui. Les verres, finalement. En Alsace, si tu veux, on a toutes ces spécialités-là, c'est-à-dire l'amère bière, les limonades. Indispensables pour un apéro en plein air. Ici, je rentre dans l'un des containers sécurisés qui contient les mâles les plus précieuses. A priori, elles n'ont pas l'air si différentes que ça des autres. Mais chacune d'elles a une histoire, une marque. Même vide, elles sont pleines d'un passé et de voyages. C'est aussi dans ce showroom que Marie et Jean-Philippe prennent en photo les mâles fraîchement restaurés pour communiquer avec leurs clients qui habitent aux quatre coins du monde. Ensuite, nous allons à la quincaillerie. Enfin, en matière de mâle, on ne parle pas de quincaillerie mais de bijouterie. Vous allez voir pourquoi. Ici, par exemple, dans une armoire, c'est uniquement des clous. Donc ça, c'est toutes les sortes de clous qui peuvent exister. Donc tu as des clous divers et variés. Par exemple, ici, ça, c'est des clous luxe. Ce sont des clous en laiton. C'est à chaque fois d'autres sortes de clous. Ça, c'est des stocks de clous anciens que j'ai achetés chez des anciens Maltiers. Alors ça, c'est des flacons de parfum qui servent à compléter les nécessaires de toilettes. Il y a une quantité impressionnante de choses différentes. Donc à chaque fois, pour ces trucs-là, tu as une partie mâle et une partie femelle. Tu n'as que des poignées, des sortes de poignées. Et donc, c'est que des poignées brutes. Par exemple, ça, c'est des poignées qui n'ont été que cousues mais qui ne sont pas encore prêtes. Il faut les finir. On appelle ça les poignées oreilles d'éléphant. Ça, c'est des poignées de valise. C'est des poignées, mais des petites poignées de coffret. Et évidemment, chaque modèle a des variantes. Là, par exemple, ce ne sont que des serrures. Typiquement, ce sont des serrures neuves, anciennes, d'époque, qu'on va d'abord nettoyer, évidemment. Alors, montre-moi celle que tu fais faire quoi ? Tout ce qui est là, mais ce n'est pas des serrures. Ça, je ne fais pas des poignées. D'accord. C'est en quoi, ça ? Ça, c'est du laiton chromé. Ah, oui. Nickelé. Ça, là, c'est en laiton basique. D'accord. Ça va être ? Oui, sauf que ça, c'est une ancienne. Ah, d'accord. D'accord. Et puis, il y a les coins, les attaches crapauds et tout un tas de choses que je n'ai pas filmées. Entre l'ancien et le nouveau, ça en fait un paquet. Ensuite, il y a l'atelier. Enfin, les ateliers. On va juste construire une boîte histoire d'avoir une structure, quoi. C'est juste pour le goût, d'accord ? Ici, nous sommes dans la pièce principale et chaque coin est dédié. Il y a le travail du cuir, la restauration du cuir avec des produits chimiques. Ici, au centre, c'est pour créer les caissons lorsqu'il s'agit de mal créer de A à Z. Et plus loin, il y a d'autres pièces pour la découpe du bois, pour la restauration des métaux. Ça, je regrette vraiment de ne pas l'avoir filmé parce que j'ai essayé les machines et j'ai adoré. Alors, la première chose, je vais déner ça. Dner, c'est habiller ça. Donc, en règle générale, pour habiller un truc comme ça, ça s'habille. Ici, tu vois. Ici, Jean-Philippe me montre, en gros, chacune des étapes lors de la création d'une malle. Évidemment, pour bien faire, il aurait fallu que j'y reste au moins une ou deux semaines. J'ai plusieurs méthodes. Soit, j'utilise donc une résine comme ça. Très rapidement, évidemment, c'est un métier. Il y a beaucoup de choses à savoir. Et Jean-Philippe m'a montré comment réparer le cuillard. C'est de la chimie, en fait. Et c'est fascinant. Vous avez compris, il ne me reste plus qu'à me faire une malle. Mais une malle à quoi, me direz-vous ? Comme vous le savez peut-être, je peins, je fais des petits tableaux avec de la peinture acrylique. Des tubes, un pot, des pinceaux, une palette. En fait, c'est un bout de carton, quoi. Et je vais me faire une malle qui contient tout ça. Et c'est génial parce que Marie et Jean-Philippe m'ont déjà envoyé toute la bijouterie qui va avec. Je vais vous montrer de plus près pourquoi on appelle ça de la bijouterie. Voici la serrure d'un peu plus près. Enfin, c'est magnifique. Elle est très simple, celle-ci, mais l'épaisseur, enfin, c'est beau. C'est simple et beau. Voilà comment on ouvre. Hop. Voilà. Voilà comment fonctionne ces magnifiques charnières. Hop. Elles permettent de maintenir le couvercle ouvert sur le côté. C'est pas facile à utiliser quand elles sont pas posées. Hop. Voilà. J'ai largement plus que nécessaire trois poignées, enfin, quatre, parce que ça aussi, c'est une poignée. Des coins qui sont emballés là. Là, c'est si je... Des cornières, en fait, pour mettre des... des renforts latéraux. Plein de petits clous. Ça, c'est de la lausine pour faire les cornières, justement. En fait, on dirait du cuir. Je vais pouvoir teinter ça à la couleur qui me plaira. Pour l'instant, je sais à peu près à quoi elle va ressembler. C'est pour ça que, d'ailleurs, que Marie et Jean-Philippe m'ont envoyé la bijouterie. Je pense qu'elle sera en bois. C'est plus facile que de mettre un revêtement extérieur, etc. Pour une première fois, je vais essayer de ne pas trop compliquer la chose. ça risque déjà de ne pas être très simple. Je vais commencer dans les prochaines semaines et je vais certainement devoir faire plusieurs vidéos pour vous montrer la construction. Comme toujours, si vous avez aimé la vidéo, likez-la, écrivez-moi un petit commentaire et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501